alors bonjour donc on va parler de des rationnels et des décimaux et donc je vais commencer par un petit peu d'histoire je vous montre le plan les rationnels et les décimaux dans les programmes rapidement parce que je pense que vous connaissez les programmes rappel théorique sur les ensembles de nombre les difficultés des élèves et les erreurs à éviter quelques pistes pour enseigner les rationnels et les décimaux alors concernant les rationnels alors c'est très important de travailler sur l'histoire des des rationnels et des décimaux parce que ça permet de mieux comprendre le type d'écriture et les propriétés de ces noms donc pour mesurer et repérer certaines grandeurs les nombres entiers ne suffisent plus et donc vers le troisième millénaire les égyptiens se sont préoccupés de fractions et c'était l'oeil du faucon au russe que vous avez vu dans la dans la première le premier slide que j'ai présenté qui représentait différentes fractions de l'unité et les babyloniens aussi utilisaient des fractions donc voilà l'oeil du faucon au russe et suivant évidemment la partie désignée quand on dessinait ça ça représentait un quart de l'unité etc etc alors on ne pouvait pas représenter toutes les fractions on représentait le quart huitième vous voyez à chaque fois on divise par deux en plus c'est tout ce qui était possible de représenter et c'était déjà quelque chose en mesopotamie donc également vers attendez il faut que je déplace je ne sais pas si vous pas vers 3000 ans avant jésus-christ apparaissent les premières représentations des fractions comme un cent vingtième un soixantième un trentième un dixième un cinquième pour des calculs particuliers c'était très particulier en effet toutes les fractions je répète là encore n'était pas représenté voilà le type de de tablette sur lequel on voyait les fractions et au cinquième siècle avant jésus-christ les grecs représentent aussi certaines fractions et elles sont notées avec les symboles correspondant au nombre du dénominateur muni d'une d'un ou deux accents il y avait une petite virgule par exemple un tiers se noter de cette façon là la notation fractionnaire avec la barre est un héritage des arabes le perse aboul wafa du dixième siècle est un des premiers à accorder le statut de nombre à tout rapport de grandeur en occident dès le 12e siècle on utilise le mot fraction casse en arabe emprunté au mathématicien alcvarismi dont j'ai parlé derrière la dernière fois et qui a donné le mot algorithme sans y pour signifier donc rompu ou fracturé au moyen âge les fractions sont en effet appelé nombre rompu voilà alcvarismi enfin du moins une statue qui représente alcvarismi alcachie au 14e siècle astronome de samarkand fut le premier à exposer la théorie des fractions décimales et établir que les opérations pouvaient s'effectuer de la même façon que sur les entiers alors vous allez voir justement les différentes notations fractionnaires qui existaient et vous allez voir que et des décimaux ensuite vous allez voir que c'est assez différent de ce qu'on utilise actuellement alors il y a aussi un mathématicien anglais qui s'appelle stévin qui a travaillé pardon le belge je me suis trompé le belge stévin qui a travaillé aussi sur les fractions décimales et qui va donner naissance aux nombres décimaux dont l'écriture en ligne sera plus commode pour les calculs mais il ignorait les travaux de des mathématiciens arabes donc voilà les nombres de dîmes du 16e siècle avant stévin voilà on avait la notation arabe qui était avec des fractions évidemment pas avec ces chiffres là avec les chiffres qui étaient bien qu'on appelle ça des chiffres arabes les arabes n'utilisent pas ces chiffres là ils utilisent d'autres chiffres mais c'est exactement le même principe et la notation de stévin là voilà c'est à dire que vous voyez pour représenter la partie entière on met on décrit la partie entière et à côté on met dans un petit rond le zéro les dixièmes dans un petit rond le 1 etc le 2 pour les centièmes le 3 pour les millièmes vous pouvez constater que ça correspond en fait à la puissance de 10 puisque 35 fois 1 c'est 35 fois 10 puissance 0 et donc le zéro est entouré etc 10 puissance moins 1 10 puissance moins 2 10 puissance moins 3 évidemment on n'a pas mis des moins mais on a mis la puissance du dénominateur donc la puissance du dénominateur c'est bien 10 puissance 1 10 puissance 2 10 puissance 3 la notation actuelle du 17e siècle avec la virgule alors c'est pour cette raison que c'est extrêmement important de connaître l'histoire pour savoir qu'en fait la virgule ce n'est qu'un déguisement du nombre ça ne définit pas ce nombre il a été écrit de grandes de très nombreuses fois autrement et donc c'est l'appartenance de ce nombre à un certain type de partage qui est important alors je je vous ai mis ici mais très rapidement le texte qui est d'ailleurs proposé dans les fiches du livre pour travailler pour travailler sur les décimaux c'est l'extrait de la dîme de stévin qui permet de travailler sur les notations voyez ici alors c'est écrit petit mais elle est dans les fiches qui sont proposées au téléchargement dans le livre et je vois je l'ai utilisé avec des cm1 et des cm2 pour présenter justement les fractions décimales et l'écriture à virgule c'est extrêmement intéressant ce n'est pas très difficile à utiliser vous pourriez télécharger si vous le souhaitez ce texte et il est expliqué évidemment dans le dans le livre comment utiliser ce texte pour travailler avec les enfants et à quoi ça sert alors les programmes en cma sur les fractions alors il faut utiliser des fractions simples comme deux tiers un quart cinq demi etc dans le cadre de partage de grandeur vous remarquerez que dans les programmes on travaille sur les fractions plus grandes que 1 aussi les fractions doivent être plus peuvent être plus petites que 1 et plus grandes que 1 utilisation des fractions décimales qui acquièrent le statut de nombre et positionnement sur une droite graduée comparaison addition de fraction de même dénominateur écriture de fraction sous forme de somme d'un entier et d'une fraction décimale inférieure à 1 les programmes de cm2 évidemment reprend tout ce qui a été vu en cm1 et dans la continuité du cm1 l'extension du registre des fractions jusqu'au millième écriture des fractions sous forme de somme d'un entier d'une fraction décimale inférieure à 1 alors je vais laisser un petit temps d'arrêt pour expliquer qu'aussi dans la sixième on reprend tout ça mais vous verrez qu'il y a une autre définition des fractions qui est beaucoup plus utilisée j'en parlerai tout à l'heure autrement c'est exactement pareil et on déborde un peu sur les fractions qui vont être et pas pardon sur les voilà sur les fractions qui vont être supérieures enfin qui vont être qui vont aller jusqu'au 10 millième 100 millième etc en sixième et on va aussi travailler sur les décimaux comme ce qu'on aura fait en cm1 et en cm2 mais on ira un petit peu plus loin et c'est surtout là vous verrez sur la définition de la signification d'une fraction qui a une grosse différence entre ce qu'on voit à l'école élémentaire et ce que l'on voit en sixième alors c'est important de pouvoir préparer les enfants à ce qu'ils verront en sixième alors maintenant les programmes pour les décimaux alors là aussi décimaux ayant au plus au plus deux chiffres après la virgule avec mise en relation des fractions décimales et de l'écriture à virgule attention là aussi je vais revenir là dessus parce que si on se borne à travailler sur les nombres qui n'ont que deux chiffres après la virgule on s'expose à de grosses difficultés pour la suite donc même si on doit pas exiger des enfants qui les connaissent il faudra travailler sur des nombres un peu plus avec un peu plus de chiffres après la virgule que deux addition et soustraction des décimaux là on pourra se borner à additionner des décimaux qu'avec deux chiffres après la virgule tout au long du cycle 3 le travail sera fait sur la désignation des décimaux comme 3,12 qui pourra se lire 3 et 12 centièmes ou 3 1 dixième et 2 centièmes ce type de lecture est très très important pour donner du sens à ces nombres parce que quand vous l'avez 3,12 il ya beaucoup de choses qui partent au niveau de la lecture à traditionnel et que l'on voit mieux quand on lit 3 et 12 centièmes et 3 dixièmes ou 3 dixièmes et 2 centièmes pardon alors les programmes pour le cm2 là on va jusqu'à trois chiffres après la virgule multiplication d'un décimal par 5 50 etc addition soustraction plus complexe multiplication d'un décimal non entier par un entier et division de deux entiers avec caution décimal ou pas division d'un nombre décimal par un nombre entier bon là encore il faudra pousser un petit peu plus loin si on veut être sûr de la compréhension alors ça c'est très très important le rappel théorique sur les ensembles de nombres parce que souvent qu'est ce qu'une fraction et qu'est ce qu'un décimal voilà justement les deux significations de la fraction donc une fraction c'est un quotient de deux entiers attention c'est très important on n'appelle pas fraction un quotient où le numérateur et le dénominateur ne sont pas entiers on appellera ça un quotient mais pas une fraction une fraction ça a une définition bien précise c'est un quotient de deux entiers par exemple 3,2 divisé avec une barre de fraction par 4,5 n'est pas une fraction mais par contre ce nombre peut s'écrire sous forme de fraction ça sera par exemple 32 sur 45 donc c'est un quotient de deux entiers a et b évidemment le dénominateur n'est pas nul parce qu'on ne sait pas diviser par zéro divisé par rien on sait pas ce que c'est du moins en tout cas pas l'école élémentaire un rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous forme d'une fraction j'insiste beaucoup sur le peu parce que il est rationnel même s'il n'est pas écrit sous forme de fraction les nombres rationnels permettent de compléter les graduations d'une droite graduée évidemment on a de zéro à un et puis on a si on partage l'espace entre zéro et un on va pouvoir graduer ce qui n'était pas possible entre dans les entiers il n'y avait rien de décrit entre zéro et un alors là l'écriture fractionnaire c'est j'insiste beaucoup c'est un déguisement un nom peut ou pas s'écrire sous forme de fraction s'il peut s'écrire sous forme de fraction c'est un nombre rationnel exemple 5 peut s'écrire 5 sur 1 ou 15 sur 3 etc donc c'est un nombre rationnel 5 est un nombre rationnel car il peut s'écrire sous forme de fraction 1,6 peuvent s'écrire sous forme de fraction au moins 16 divisé par 10 mais il ya bien d'autres solutions là encore 1,6 est un rationnel ces deux noms sont donc des rationnels s'il ne peut pas s'écrire sous forme de fraction c'est un homme qu'on appellera irrationnel c'est le cas de racine de 2 de pi et d'une infinité d'autres nombres alors évidemment on peut pas prouver aux enfants mais ça a été démontré qu'on ne pouvait pas les écrire sous forme de fraction simplement quand comme ils voient pi c'est important de leur dire que c'est ni un décimal ni un rationnel alors les nombres décimaux maintenant définition un nombre est décimal là encore quand il peut s'écrire comme produit d'un nombre entier et d'une puissance de 10 bien sûr ça c'est des définitions pour vous c'est la première définition on parle pas d'ailleurs de rationnel à l'école c'est bien dommage d'ailleurs parce que c'est pas un mot grossier on pourrait tout à fait l'employer mais on parle de fraction mais c'est important que vous vous sachiez la différence entre ce qu'est un rationnel est ce que ça n'est pas donc un nombre décimal c'est un nom qui peut s'écrire comme un produit d'un nombre entier donc 3,45 ça s'écrit 345 multiplié par 10 puissance moins 2 donc il peut s'écrire comme un entier un nombre et une puissance de 10 donc c'est un nombre décimal de même 4 peut s'écrire 4 que multiplie 10 puissance 0 qui par convention vaut 1 et donc c'est bien un nombre décimal on peut aussi dire quand il peut s'écrire sous forme de fraction décimale c'est à dire comme une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10 donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure attention un nombre décimal ne peut pas se définir comme un nombre à virgule la virgule est un déguisement vous avez vu dans l'histoire les différentes possibilités d'écrire des nombres décimaux en effet il existe des nombres décimaux qui peuvent s'écrire sans virgule et des nombres à virgule qui ne sont pas décimaux les nombres décimaux ont eu d'ailleurs bien d'autres écritures je vous les montrais tout à l'heure sous forme de fraction décimale sous forme d'écriture avec des petits ronds qui étaient et qui suivait les dixièmes les centièmes etc donc la virgule ça ne permet pas de définir un nombre décimal et ça c'est très important et c'est à vous enseignants de sortir ça de la tête des enfants quand parfois ça a été inculqué avant exemple 3 est un nombre décimal et 0,333 à l'infini qui vaut 1 divisé par 3 n'est pas un décimal mais est un rationnel car il peut s'écrire 1 divisé par 3 et c'est pas une fraction décimale 1 tiers donc ce n'est pas un nombre décimal bien que il est une écriture approchée qui elle est décimale par exemple je peux approcher 1 tiers par 0,33 la l'approximation de 1 tiers 0,33 elle est décimal mais la valeur de 1 tiers n'est pas décimal pi n'est pas décimal la valeur approchée de pi 3,14 etc elle est décimale mais ce n'est qu'une valeur approchée pi n'est pas un nombre décimal alors d'ailleurs si vous avez l'occasion d'aller au palais de la découverte vous verrez que beaucoup de donc pi n'est ni décimal ni rationnel il peut pas s'écrire sous forme de fraction et si vous allez au palais de la découverte verrez qu'il ya une salle réservée à pi au plafond de cette salle il ya toutes les décimales qui ont été calculées par un mathématicien maintenant on en connaît plus d'un million mais à l'époque il avait essayé de calculer les décimales de pi parce qu'il espérait tomber sur une période si on tombe sur une période ça veut dire qu'on peut l'écrire sous forme de fraction donc il espérait tomber sur une période il n'a jamais pu tomber sur une période il a fallu attendre des mathématiciens du 19e et du 20e siècle pour prouver plutôt du 20e siècle que pi ne pouvait pas s'écrire sous forme de fraction ça c'est pour la petite histoire alors les ensembles de nombre voilà vous avez l'ensemble des nombres réels c'est à dire tous les nombres qui existent parce qu'il ya aussi des nombres qui n'existe pas qu'on appelle imaginaire bon ne parlons pas de ça pour l'instant donc on a tous les nombres réels tous les nombres qui existent dans cet ensemble de nombre il ya un autre nombre qu'on appelle q qui est l'ensemble des rationnels attention souvent on croit que c'est ce petit morceau là qui représente r c'est à dire les nombres réels non les nombres réels c'est tout ce qui est à l'intérieur y compris les rationnels ça va être pareil pour la suite dans les rationnels il y a les décimaux donc là encore souvent on pense que les rationnels ne représentent ne sont représentés que par ce petit espace or non les rationnels comprennent les décimaux de même vous avez ensuite les nombres aides relatifs pourquoi il s'appelle z parce que c'était ça a été découvert par un allemand et le mot sale veut dire nombre en allemand avec un z donc c'est pour ça que le nombre s'appelle z et q c'est quotient et n les entiers naturels donc vous avez les réels qui contiennent tout c'est à dire les rationnels et décimaux les nombres antirelatifs les nombres entiers positifs et ainsi de suite c'est un emboîtement q contient les décimaux les antirelatifs les entiers naturels d contient les antirelatifs les entiers décimaux les entiers positifs évidemment à l'école élémentaire on ne travaille que les positifs c'est bien évident bien que il m'est arrivé avec des élèves de classe de perfectionnement de travailler sur les entiers relatifs en se déplaçant sur une droite graduée mais ce n'est pas au programme c'était dans le cadre d'une résolution de problème donc les ensembles de nombres sont emboîtés les ensembles de nombres décimaux contient l'ensemble des entiers l'ensemble des nombres rationnels contient l'ensemble des décimaux donc contient les entiers l'ensemble des nombres réels contient l'ensemble des nombres rationnels donc contient les décimaux et contient les entiers quelques pistes pour ancienner les rationnels et les décimaux la première chose c'est bien travailler les prérequis avant d'aborder les fractions alors je commence toujours par travailler de beaucoup de manuels le font aussi par les fractions avant d'aborder c'est à dire par aborder les rationnels avant d'aborder les décimaux il faut bien connaître l'étape de multiplication ça n'a l'air de rien et pour beaucoup de choses ça va être très utile pour convertir des fractions pour comparer des fractions donc c'est très important d'avoir vérifié et d'avoir travaillé en calcul mental les tables multiples et diviseurs d'un nombre les doubles et moitié les tiers connaître le sens de n fois plus pour beaucoup d'enfants j'ai fait beaucoup d'expérience en cm1 en cm2 n fois plus c'est plus n pour beaucoup d'enfants et non pas n fois plus donc ce sens là va être important est de même une fois moins savoir ranger des entiers les placer sur une droite déjà graduée et savoir ce que c'est qu'un partage égalitaire savoir graduer régulièrement une droite alors il ya beaucoup de petits films sur cassiopée qui sont très bien on a pas le temps de les regarder mais qui permettent aussi de d'aborder les fractions vous pourrez les prouver facilement alors voilà les différentes significations de la fraction et je vais expliquer à chaque fois à quel niveau ça se place donc trois quarts ça c'est la signification la plus courante que vous utilisez à l'école élémentaire signifie qu'on a partagé un en quatre parties égales et qu'on en a pris trois donc on a partagé un en quatre parties on a des quarts et on en prend trois donc on a trois quarts mais il ya une deuxième signification qui va être privilégiée au collège donc ça c'est la première fraction la première signification mais aussi ça signifie qu'on a partagé trois en quatre parties égales et là la signification et la représentation mentale n'est pas du tout la même et là on voit la fraction quotient c'est à dire on a trois et on l'a partagé en quatre parties égales évidemment trois quarts se trouve au même endroit que si j'avais partagé un en quatre parties égales heureusement c'est le même nombre mais c'est sa signification sa représentation qui est un petit peu différente or il faut savoir qu'au collège c'est celle ci qui va être privilégiée en primaire on privilégie la première définition mais il est indispensable de prévoir aussi des situations où l'on pourra commencer à comprendre la deuxième signification qui sera privilégiée au collège alors j'ai travaillé quand c'était beaucoup plus ouvert le programme en cm1 en cm2 sur une situation qui est d'ailleurs proposée dans le livre enseigner les maths avec les fiches et le matériel et les traces écrites tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien son travail les situations des robots permet d'introduire cela alors qu'est ce que c'est cette situation des robots c'est un robot qui se déplace sur une droite graduée et qui atteint par exemple le nombre cinq en quatre pas il a fait un saut de longueur cinq quarts et à partir de là on va pouvoir et là ça permet aussi de présenter très facilement des fractions plus grandes que l'unité alors que quand on travaille sur le partage de l'unité présenter des fractions plus grandes que l'unité est toujours une gymnastique un peu pénible donc la situation des robots permet très facilement d'introduire des fractions plus grandes que l'un et elle va permettre de faire énormément de choses alors je l'ai réservé dans le livre actuellement avec les programmes actuels pour la sixième mais il y a beaucoup de choses que j'ai menées et qui étaient présentées sur le site téléformation mathématiques qui malheureusement a disparu il y avait des films on avait expérimenté en cm1 et en cm2 dans des écoles tout à fait ordinaire et on voyait comment les enfants étaient capables de travailler sur cette situation et tous les acquis qu'on pouvait avoir avec cette situation alors cette situation permet en particulier de comparer des fractions excusez moi de même dénominateur en réfléchissant le robot qui atteint trois en quatre pas et le robot qui atteint cinq en quatre pas quel est celui qui fait les plus grands pas le premier robot atteint trois en quatre pas et le deuxième cinq en quatre pas donc c'est le deuxième qui fait des plus grands pas on peut de la même façon comparer les fractions de même numérateur ils vont tous les deux au même endroit ils vont à cinq mais il y en a un qui fait quatre pas l'autre deux pas donc c'est très facile de comparer des fractions de même numérateur le robot qui atteint cinq en quatre pas fait des pas plus grands que le robot qui atteint quatre quatre cinq fait des pas attendez plus petit excusez moi le robot qui atteint cinq en quatre pas fait des pas plus petits que le robot qui atteint cinq en deux pas et là il n'y a pas besoin de connaître des règles mais simplement de réfléchir et on peut toujours se référer à cette situation quand on a besoin de comparer des fractions alors jeu possible pour travailler sur les fractions et bien justement pour reconnaître des fractions équivalentes on va travailler sur des jeux de domino des fractions avec plusieurs écritures possibles une même fraction y compris une fraction écrite sous forme d'un entier d'une fraction inférieure à un des jeux de mariage des jeux de loto et vous il ya un un petit film que j'ai mis ici mais on pourra pas le regarder vous le retrouverez sur le quand le la conférence sera sur le net vous cliquez sur ce sur ce lien et vous verrez un petit film qui travaille sur les fractions avec la potion magique qu'elle n'a pas le temps bien sûr de regarder maintenant alors placer des fractions sur une droite graduée le jeu des étiquettes donc une droite numérique graduée de 0 à 3 affichée au tableau et plastifiée pour pouvoir écrire dessus si nécessaire fois à peu près 90 cm ou tout autre longueur facilement partagé en trois chaque intervalle facilement partagé en 2 3 4 5 10 quelques fractions sont déjà placés ainsi que les noms 0 1 2 3 une trentaine de cartes de 2 cm sur 3 portant des fractions y compris des entiers tout ça est expliqué dans le livre comprise entre 0 et 3 et de dénominateur 2 3 4 5 10 on peut prévoir des fractions équivalentes écrites de différentes manières chaque élève reçoit un carton qu'il doit placer à son tour au bon endroit sur la droite graduée voilà ce que ça donne voilà donc là il va plus loin que trois mais peu importe vous avez compris le principe les différentes écritures et donc je les élèves peuvent avoir les cartons en main et avec la gomme fixe ou un aimant tout dépend la gomme fixe est très pratique on peut aller les accrocher au tableau prévoir une petite une petite flèche ça facilite les choses calcul mental sur les fractions c'est aussi très important de le faire régulièrement faire compter les élèves oralement de demi en demi à l'endroit puis à l'envers en donnant à chaque fois le nom des nôtres entiers et leur représentation fractionnaire qu'est ce que ça va donner voilà un demi deux demi ou un trois demi ou un et demi quatre demi ou deux etc vous avez compris le principe évidemment vous le faites avec les fractions simples demi tiers quart cinquième dixième il n'est pas question de le faire avec toutes les fractions mais les fractions les plus simples faire la même chose avec les tiers les quarts les cinquièmes les dixièmes présentation des fractions en partageant une bande de papier ou une surface circulaire erreur à éviter dans le choix de la bande attention ça c'est très important souvent pour plus de facilité on prend une bande de quatre carreaux si on veut partager en quatre parties égales et une bande de trois carreaux pour partager en trois parties égales théorème élève et bien c'est pas compliqué un tiers égale un quart puisque c'est représenté voilà représentation des quarts représentation des tiers donc faites très attention c'est vrai que c'est plus facile mais il vaut mieux prendre une bande type et ensuite par pliage la partager de façon à être sûr que on part tout le temps de la même unité et pas de deux unités différentes pour éviter les erreurs fraction supérieure à 1 donc quand on travaille sur des bandes de papier ou des disques unités pensez toujours à bien préciser ce qu'est l'unité exemple voilà si on considère que le bleu c'est le rectangle bleu et l'unité ce que j'ai mis en rouge représente bien trois demi de l'unité puisque l'unité c'est ça mais ça c'est une question de point de vue tout dépend ce que l'on prend comme unité si je décide que l'unité c'est mes deux rectangles bleus ce que j'ai représenté ici ne représente plus trois demi mais trois quarts donc attention aux abus de langage et aux erreurs qu'on pourrait faire en présentant un partage supérieur à l'unité pensez toujours à bien préciser quelle est l'unité et on a le droit de choisir deux rectangles bleus comme unité mais il faut le dire difficultés et erreurs concernant les décimaux concernant la comparaison évidemment les décimaux sont vus comme la juxtaposition de deux entiers et donc je compare les parties entières elles sont pareilles et derrière 178 étant plus grand que 7 et ben 3,178 surtout ce que j'entends j'entends 3,178 est supérieur à 3,7 les décimaux sont vus comme des entiers c'est à dire le premier nombre a plus de chiffres que le deuxième donc il est plus grand que le deuxième alors c'est pas dit comme ça mais c'est les règles de comparaison sur les entiers qui sont appliqués c'est à dire étant donné qu'il a plus de chiffres mais il est plus grand la deuxième chose c'est l'intercalation comme les décimaux sont souvent vus comme des entiers entre 3,4 et 3,5 on peut pas mettre de nombre car entre 34 et 35 il n'y a pas de nombre donc et ça va être aussi le problème quand on présente justement les nombres avec un seul chiffre après la virgule et on va voir que le choix de la présentation des décimaux est très important pour faire tomber cette représentation là donc les décimaux vu comme des nombres en relation avec une mesure de longueur où la monnaie 3,4 et 3,5 cm il n'y a rien il y a les millimètres d'accord donc on les voit les millimètres mais après entre les millimètres on sait pas ce qu'il y a donc pour les enfants travailler sur les mesures de longueur pour présenter les décimaux ou sur la monnaie c'est la même chose entre 3,45 euros et 3,46 euros il n'y a rien on peut pas fabriquer une monnaie entre 3,45 à part quand on prend de l'essence mais c'est parce que font nos élèves ils vont pas chercher de l'essence à la pompe où il ya souvent trois chiffres après la virgule mais de toute façon vous pourrez pas payer par exemple 3,451 euros ça vous pourrez pas le payer avec avec des pièces donc là encore ça conforte les élèves sur le fait que entre deux décimaux avec deux chiffres ou un chiffre après la virgule on peut rien mettre donc comment présenter les nombres décimaux à partir des fractions décimales mais pas comme ça pas avec la monnaie éviter de prendre comme exemple la monnaie où les mesures de longueur qui renforcent les conceptions fausses des élèves c'est ce que je viens d'expliquer donc je n'y reviens pas pour faire comprendre la tercalation on va utiliser des droites graduées et le système de loupe quelques aides quelques aides pour enseigner les décimaux il faut revenir sur la signification des chiffres après la virgule et sur le système de numération positionnelle en utilisant la bac comme en cycle 2 et on va travailler les échanges dire quand on a 10 dixièmes on a une unité quand on a 10 centièmes on a un dixième quand on a 10 millième on a un centième etc etc ne pas utiliser tout de suite l'écriture à virgule mais se servir de l'écriture fractionnaire le plus longtemps possible proposer aussi l'écriture de stévin avec le texte que je vous ai montré tout à l'heure lire longtemps les noms comme suit plutôt que 5,78 mais lire 5 et 7 dixièmes et 8 centièmes ou 5 et ou 5 et 78 centièmes c'est important de conserver cette lecture aussi longtemps que nécessaire utiliser les grossissements entre deux graduations c'est à dire le système de loupe dont je viens de vous parler voilà alors pour bien faire comprendre qu'il y a des nombres entre deux décimaux on va prendre une graduation entre 1 et 2 qu'on graduait en deux parties égales on écrit les nombres 1,1 1,2 etc 1,1 dixième 1,2 dixième et puis ensuite on va grossir avec une loupe l'intervalle entre 1,1 et 1,2 donc on a grossi rebelote on repartage en 10 et là on a 1,1 dixième 1,1 centièmes 12 centièmes 13 centièmes 14 centièmes et là encore paf on va regrossir ce qui se passe entre 1,13 centièmes et 1,14 centièmes et on peut faire ça même en CM1 simplement on ne va pas demander aux enfants de mémoriser et on ne va pas leur poser des exercices ni des calculs mais on leur fait comprendre le principe et là encore on est en CM2 on va mettre une loupe ici et hop on va regrossir encore pour faire comprendre que ça continue toujours 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 c'est très très important de donner cette image si vous prenez un habillage concret vous ne pouvez pas donner cette image mentale tandis que si vous donnez ces loupes vous pouvez faire comprendre qu'il suffit de grossir pour pouvoir voir ce qui se passe entre et on repartage en 10 et on grossit et on repartage en 10 et on grossit ne pas hypothéquer l'avenir voire loin en CM1 la connaissance des nombres avec deux chiffres après la virgule cependant il est fondamental de proposer une image mentale des décimaux permettant aux élèves de comprendre qu'entre deux nombres décimaux il existe toujours au moins un autre nombre décimal quel que soit le nombre de chiffres après la virgule et donc c'est très important de montrer ce système pour cela il suffit de partager à chaque fois l'intervalle entre deux nombres en 10 parties égales comme indiqué précédemment avec le système de loupe jeu sur les décimaux bien sûr c'est important pour les manipuler de jouer là encore on va avoir des jeux de domino de loto avec d'écriture du nombre décimal avec virgule ou sens aux formes de fraction etc on peut même utiliser pourquoi pas la notation de Stévin des jeux de domino des jeux de mariage des jeux de bataille placement sur la droite graduée comme sur les pour les fractions le calcul mental sur les décimaux alors là aussi on va faire compter de dixième en dixième en précisant les entiers à chaque fois mais attention quand vous faites compter de dixième en dixième il faut bien faire comprendre aux enfants qu'il y a d'autres nombres mais qu'on les cite pas 0,1 dixième 0,2 0,3 ou 1 dixième 2 dixièmes 3 dixièmes 0,1 0,2 0,3 etc 0,9 1 1 et 1 dixième 1,1 etc etc évidemment à l'endroit et à l'envers c'est ce que je viens d'expliquer et ne pas oublier justement que souvent quand on arrive à 9 dixièmes 1 et 9 dixièmes les enfants disent 1 et 10 dixièmes et ils écrivent 1,10 donc c'est important de revenir comme support quand on compte de dixième en dixième avec la droite graduée ou bien de travailler avec la bac comme j'ai montré la dernière fois pour les entiers c'est à dire on va poser des jetons sur la partie dixième et quand on en a dix on les échange contre 1 c'est à dire contre une unité si on est dans les dixièmes et pour les centièmes quand on a dix centièmes on les échange contre un dixième et donc bien insister sur le fait qu'après 1,9 ce n'est pas 1,10 et c'est en pratiquant régulièrement le calcul mental avec les enfants avec deux supports ou un seul la droite graduée et ou la bac on va pouvoir et par exemple on peut mettre les enfants par deux il y en a un qui manipule la bac et l'autre qui cite les nombres on peut aussi revenir à la calculette s'il y en a qui ont assisté à la séance la dernière fois vous pouvez très bien si vous avez une calculette tout à fait ordinaire voir le téléphone vous tapez 1,1 sur votre téléphone sur votre partie calculette plus 0,1 et vous tapez égal 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 et vous allez voir défiler les noms 1,2 3,4 etc et quand vous allez arriver à 1,9 évidemment vous allez voir apparaître 2 donc ça c'est aussi un support mental qui va énormément aider les élèves à mémoriser comment on compte de dixième en dixième et pour les plus en difficulté pareil on peut faire exactement pareil en comptant à l'envers il vous suffit par exemple vous tapez 2,3 moins 0,1 égal 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 et vous allez voir défiler le comptage à l'envers donc vous pouvez avoir une grosse calculette que vous pouvez programmer de cette façon et la montrer aux enfants on en trouve dans tous les magasins genre action foire fouille etc des grosses calculettes et c'est extrêmement ça fait comme un compteur vous pourrez l'utiliser avec les nombres entiers bien sûr mais aussi avec pour le prédécesseur et successeur des grands nombres c'est avec les décimaux ça marche vraiment super bien je sais pas s'il y en a qui peuvent l'essayer en même temps que je suis en train d'expliquer alors ça marche pas sur toutes les calculettes il faut vraiment la calculette basique de chez basique alors avec certains téléphones portables avec le bien ils voulaient pas marcher la dernière fois mais avec une calculette quelconque ça marche attention bien précisé j'insiste qu'on compte de dixième en centième en centième mais qu'il y a beaucoup de nombres entre chaque nombre énoncé ça c'est très important de le dire en résumé bien connaître les définitions des décimaux et des rationnels pour vous évidemment pour bien mettre les choses au point bien choisir la situation d'entrée dans les activités fractions puis décimaux ne pas négliger le calcul mental et le pratiquer régulièrement utilisez le jeu aussi souvent que possible voilà j'ai terminé maintenant je peux répondre à vos questions s'il y en a alors il y a une question qui m'est posée c'est que le système de loop ne permet pas de voir que nous allons toujours vers un plus petit espace vous faites utiliser une loop aux enfants vous pouvez leur faire comprendre que quand on prend une loop on grossit quelque chose qui est petit mais qu'on peut mieux le voir mais que c'est plus petit sinon on le grossirait pas donc je pense qu'en revenant à la définition d'une loop et ce qu'on peut faire avec une loop alors que faire pour avec des CM1 pour une première ben moi je commence par les fractions donc je vous ai proposé des partages avec les fractions puis après quand on a travaillé sur les fractions on va travailler sur les fractions décimales et là on aborde les décimaux donc pour la première séance avec des CM1 commencez par les fractions faites des partages il y a un certain nombre de petits films dans canopée je crois que ça s'appelle où vous voyez des partages pour faire comprendre ce que c'est qu'un partage égalitaire c'est un tout petit film qui doit durer trois ou quatre minutes et qui a un bon point d'ancrage parce que justement ils montent des pirates qui veulent se partager un lingot et puis ce lingot ils le partagent évidemment un des deux veut prendre un plus gros morceau ils sont trois et puis donc voilà et en fait on voit que le partage que c'est que ça met en évidence le partage égalitaire et après on fait discuter les enfants là-dessus alors faut-il prévoir plusieurs séances de partage tout dépend comment ça se passe dire si oui ou non ça se passe bien il n'y a pas besoin d'en prévoir 36 mais si vous voyez que les enfants ont du mal et puis de toute façon on ne pourra pas faire des partages n'importe comment partager en trois déjà c'est pas simple alors il y a le guidane qui est proposé qui est dans le manuel comme fiche outil qu'on peut télécharger parce qu'avec un guidane vous pouvez partager en un nombre de parties égales sans avoir besoin de faire de pliage mais autrement vous pouvez partager en deux, en quatre vous pouvez partager en trois à la rigueur mais partager en sept ou en neuf ça commence à poser problème donc faire des partages manuellement sans avoir le guidane c'est un peu compliqué donc une fois que vous en avez fait deux ou trois en part égale ça peut être intéressant de montrer des partages déjà réalisés à partir du moment où ils ont compris ce que c'est qu'un partage égalitaire alors à quel moment j'utilise le tableau de numération avec la partie décimale ils ont toujours du mal à comprendre les multiples de 10 et les sous-multiples ben là moi c'est plutôt l'ABAC que je vais utiliser et après quand on est passé à l'ABAC on peut utiliser donc un ABAC je ne sais pas si vous savez ce que c'est c'est un outil de calcul je vais essayer de vous montrer voilà c'est quelque chose de ce genre là mais je ne sais pas si vous voyez grand chose donc c'est des colonnes ici vous avez la partie entière et puis ici vous avez les dixièmes, centièmes, millième, etc donc on met des jetons dans cette colonne là quand on en a dix donc si on a par exemple 1,1 on met un ici comme jeton pour la partie entière 1,1 ensuite on ajoute un deuxième jeton ici donc 1,2, etc puis quand on en a dix on échange, on passe ici donc une fois qu'on est parti sur l'ABAC le tableau de numération en fait il reprend l'ABAC simplement en haut on va marquer unité, dixième et ça il y a un problème parce que dixième et dizaine il y a des élèves qui ne voient pas bien la différence dixième, centième, etc et donc une fois qu'on a travaillé sur l'ABAC le tableau de numération il arrive tout seul et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait beaucoup travailler sur les multiples de dix étapes de multiplication avant de commencer voilà je ne sais pas si j'ai répondu nous pouvons nommer la partie après la virgule comment pouvons-nous nommer la partie après la virgule on peut nommer partie décimale oui oui c'est tout à fait correct de nommer ça partie décimale oui oui tout à fait mais le mieux c'est en effet au début de dire dixième, centième, millième, etc alors j'ai été assez vite pour présenter la situation des robots parce que je ne peux pas m'étendre là-dessus étant donné qu'actuellement on ne la présente plus enfin disons que ce n'est plus vraiment au programme de primaire mais moi pendant des années je l'ai fait travailler avec des CM1 et des CM2 et quand les élèves arrivaient en sixième ça ne posait aucun problème et les comparaisons de fractions les additions de fractions tout se faisait avec des schémas ça prenait assez de temps mais c'était absolument remarquable au niveau de tout ce qui était comparaison alors cette situation a été proposée par Hermel et par un de mes anciens collègues qui s'appelait Jean-Louis Porcheron qui avait eu l'idée de proposer ça qui était vraiment une idée je trouve absolument géniale et je l'ai conservée je vous dis pour la sixième mais je regrette beaucoup qu'elle ait disparu du programme de primaire parce que moi je travaillais en ZEP avec des enfants à l'époque ça s'appelait ZEP ça ne s'appelait pas ce qu'on s'appelle maintenant et on travaillait avec des enfants qui étaient en difficulté mais le fait de manipuler et de travailler on a filmé on voyait les enfants comment ils comprenaient le partage égalitaire le déplacement sur une grade graduée etc. donc je trouve que c'est fort dommage qu'on ait complètement modifié ça mais bon en tout cas vous pourrez toujours le retrouver dans les fiches qui sont à télécharger pour la sixième elles ne sont pas dans le livre elles sont à télécharger et tout le matériel les choix de robots les rangements de robots les partages de droits de graduée avec le guidan ça on peut toujours le faire le partage de droits de graduée avec le guidan il est d'ailleurs dans le guide je ne comprends pas la question une idée pour le tableau de numération pour faire comprendre que la partie décimale n'est pas finie je ne comprends pas la question elle est finie la partie décimale justement si c'est un nombre décimal la partie après la virgule est finie elle est connue, finie un nombre est décimal si sa partie quand elle existe après la virgule est connue, finie donc on peut toujours mettre des zéros ça c'est sûr mais je ne comprends pas la question si vous pouvez essayer de me dire quelque chose de plus ah ben oui c'est ce que je vous ai expliqué c'est pour ça pour faire comprendre qu'il y a des millianes il n'y a pas de solution autre pour moi que d'utiliser le grossissement avec la loupe montrer que quand on travaille dans les décimaux on partage entre deux entiers en dix parties égales mais chaque petite partie peut être encore partagée en dix qui elle-même peut être partagée en dix et comme ça devient de plus en plus petit on ne voit plus rien donc la seule façon de voir quelque chose c'est de grossir et donc de mettre une loupe il faut bien insister au départ on peut mettre sur la droite graduée entre un et deux tous les dixièmes et puis on commence à partager en dix les dixièmes on va avoir les centièmes et puis très vite ça va devenir illisible donc on explique aux enfants que puisque ça devient illisible et bien on grossit et qu'on va pouvoir à chaque fois utiliser le même processus grossir entre deux graduations voilà je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement et une fois qu'on a compris qu'après les dixièmes il y a des centièmes parce qu'on partage les dixièmes en dix et que quand on partage un dixième en dix on a des centièmes pourquoi on a des centièmes ? parce qu'au total le partage en dix il y a 100 parties égales et c'est important de montrer entre 0 et 1 par exemple vous avez 10 parties égales vous avez fabriqué des dixièmes entre 0 et 1 dixième vous avez encore 10 parties égales que vous allez avoir 10 fois parce que vous allez avoir des centièmes entre 0 et 1 et ensuite entre 0 et 0,1 vous allez encore partager plutôt entre 0,01 et 0,02 vous allez encore partager en dix et là vous allez avoir des millièmes donc simplement il faut faire comprendre aux enfants que ça se multiplie c'est-à-dire que l'espace entre chaque dixième et bien il va être multiplié parce qu'il y a dix dixièmes entre 0 et 1 donc ça va être multiplié par dix et qu'on va avoir au total 100 morceaux puis après on aura 1000 morceaux puis après on aura 10 000 morceaux et ça évidemment on ne peut pas les représenter c'est impossible même avec du papier millimétré la seule façon de le représenter c'est de travailler faire comprendre le principe de la loupe et je vous assure que ça marche bien et si les enfants n'ont jamais utilisé de loupe de leur vie c'est important d'apporter une loupe dans la classe c'est de montrer ce qui se passe vous prenez justement une graduation d'un centimètre partagée en dix avec du papier millimétré vous mettez une loupe et vous voyez que vous voyez plus gros pas tellement plus gros mais un petit peu plus gros et donc le principe ça va être de partager en faisant grossir à chaque fois c'est un partage en part égale oui actuellement ce qu'on propose pour les fractions les fractions simples c'est un partage en part égale mais c'est ce que je vous explique là si vous avez la possibilité d'aller voir sur canopée vous allez voir je vais peut-être les rajouter je les ai enlevés parce que comme on ne pouvait pas je vais peut-être les rajouter sur mon powerpoint comme ça quand vous le verrez il va être en ligne quand vous le verrez vous pourrez cliquer dessus et aller voir donc les petits films mais sinon vous tapez fraction décimale fraction et vous allez voir des petits films vraiment c'est de façon amusante je vous dis ça dure 3-4 minutes si vous avez la chance d'avoir un tableau blanc et vous pouvez le passer à toute la classe c'est un mode d'entrée dans le partage égalitaire de façon un petit peu amusante c'est des petits pirates qui partagent un trésor donc c'est intéressant de voir là comme celui que je vous ai mis là avec la potion magique vous avez aussi la possibilité de voir comment on fabrique une potion magique avec du matériel très simple c'est du morceau de papier mais c'est pas mal du tout voilà donc pour le partage en part égale il faut bien qu'ils comprennent que c'est en part égale et donc les petits films sur les pirates insistent bien là-dessus et ça frappe les enfants en général alors j'insiste quand même n'ayez pas peur de travailler sur l'histoire des mathématiques parce que ça permet de comprendre et de démystifier la virgule justement et c'est très important pour la suite on espère que nos élèves vont continuer après la sixième ils vont continuer des études on l'espère et c'est très très important parce que sinon les idées fausses qui sont mises dans la tête trop tôt elles restent donc c'est vraiment important de montrer aux enfants que la virgule ce n'est pas une façon de définir le nombre c'est autre chose c'est le fait qu'on a partagé l'unité en petits morceaux égaux en dix petits morceaux égaux et ainsi de suite c'est ça qui fait qu'on a un décimal c'est pas du tout et que quelquefois il n'y a pas de partage voilà donc si vous avez le courage de d'oser faire un peu de travail sur l'histoire des mathématiques et sur le texte de Stévin en groupe évidemment non noté c'est là c'est d'une certaine façon comme une recherche c'est un peu une résolution de problème comprendre ce que des mathématiciens ont écrit c'est assez simple parce que le langage moi j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des mathématiques et sur le l'utilisation de textes anciens que j'ai travaillé avec des enfants en crème l'imbicette avec des enfants d'un endroit aussi assez peu favorisé c'est le moins qu'on puisse dire et on travaillait on a fait des tours de magie mathématiques avec des textes historiques anciens et c'était vraiment c'était complètement différent les enfants se sont vraiment éclatés et c'est ça c'est très important pour pouvoir apprécier la notion les nouvelles notions c'est important et les apprendre et les comprendre c'est important qu'ils puissent avoir du plaisir donc n'ayez pas peur d'utiliser l'histoire des mathématiques il y a beaucoup de références historiques dans le livre et il y en a donc dans le dans le powerpoint donc n'hésitez pas puis jetez un petit coup d'œil la dernière fois j'ai parlé de Denis Gage je vous invite vivement à lire ce qu'il a écrit c'est remarquable c'est très facile à lire c'est remarquable vraiment et vous pouvez ensuite raconter des petites anecdotes à vos élèves et ils sont très friands de ça et c'est ces petites anecdotes qui permettent de mémoriser rappelez-vous vous je pense dans votre enfance ce qui vous a permis de mémoriser des choses pour les mathématiques c'est pareil voilà alors bien sûr je maîtrise le sujet mais il y a beaucoup de livres qui ont été écrits et vous pouvez voir dans ce livre là il y a pas mal de rappels historiques il y en a beaucoup de rappels historiques donc il y a beaucoup de choses que vous voilà je prends par exemple sur les nombres réels il y a tout un chapitre sur les rappels historiques donc vous pouvez vous en inspirer et puis ensuite il y a des possibilités sur internet maintenant on trouve bon c'est vrai qu'il y a aussi pas mal d'erreurs il faut quand même se méfier parce que quelquefois il y a des erreurs mais basez-vous sur des gens fiables et il y a aussi un jeune professeur un jeune normalien un professeur de conférence qui a fait je trouve plus comment ça s'appelle un truc sur les mathématiques qui est absolument remarquable et il a fait un livre sur l'histoire des mathématiques sur lequel vous pouvez vous baser aussi il s'appelle Michael Launay c'est absolument remarquable il fait beaucoup de petits films vous verrez même sur les tables de multiplication il a fait des petits films qui sont en libre accès sur internet Michael Launay et vous verrez il a écrit un livre sur l'histoire des maths vous pouvez vous baser dessus c'est pareil c'est très 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 bien il y a plein de choses plein plein de choses et vous même ça peut aussi changer votre regard sur les mathématiques de faire de regarder des livres sur l'histoire des maths si vous êtes intéressé aussi par l'histoire des sciences parce que Denis Gued il a écrit La Méridienne qui est l'histoire du calcul de la longueur du Méridien terrestre et c'est un vrai roman d'aventure donc très facile à lire et vraiment un roman mais sauf que c'est pas un roman c'est la réalité donc vous pouvez trouver ça en bibliothèque La Méridienne et beaucoup d'autres livres de Denis Gued qui sont très 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 faciles à lire bon bah écoutez je pense que c'est bon on va peut-être arrêter bonne soirée à tout le monde aussi au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?